Hey les gamers et gamers et simplement voilà on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour l'épisode 1 d'une nouvelle série que je vais appeler comment créer un plugin sur minecraft donc dans cette série qu'est-ce qu'on va voir on va tapons plein de petites fonctionnalités même des grosses fonctionnalités pour comment créer un plugin dans cet épisode qu'est-ce qu'on va voir on va voir comment d'abord créer un serveur minecraft parce que c'est oui c'est bien de créer des plugins mais si on n'a pas de serveur pour les tester ça sert à rien on va aussi voir comment faire vraiment la base du plugin allez c'est parti donc vous d'ailleurs dans la description il y a 5 liens vous avez commencé par cliquer sur le premier vous allez arriver sur une page comme ça comment télécharger java voilà c'est vraiment la base de la base donc si vous ne l'avez pas vous faites vous allez dans le lien vous cliquez sur le lien vous pouvez télécharger gratuitement de java accepter et lancer le téléchargement gratuit voilà donc ça s'est fait en fait java setup voilà c'est le nom vous cliquez oui après c'est simplement un changement classique installé ok voilà il est simplement coupé car moi j'ai déjà jamais d'installer en fait voilà une fois que ça c'est fait on va simplement avoir besoin d'un add-on jdk voilà moi le lien se rendait dans la description vous allez arriver sur une page comme ça vous allez aller voir sur le premier sur le premier carré vous allez faire accepte licence à grey après vous allez simplement chercher votre version de votre pc donc s'il est sous linux voilà s'il est sous mac c'est là et s'il est sur windows windows x 64 donc 64 bits et 86 bits c'est 32 bits voilà donc moi comme je suis 64 je vais prendre 64 vous faites un clic gauche enregistrer le fichier après vous attendez simplement que le téléchargement se finisse une fois que le téléchargement est fini vous faites un clic gauche pareil pour lancer le setup oui c'est un changement normal en fait vous faites next next une fois que c'est fini vous attendez bien sûr vous attendez une fois que c'est fini vous cliquez sur ok voilà mais comme moi là je l'ai déjà installé il va y avoir un petit problème donc je vais tout à fond faire annuler voilà une fois que vous ayez ça vous pouvez tout à fond fermer les deux fenêtres on n'en aura plus de plus besoin vous allez aller dans le troisième lien qui est un lien metafire vous inquiétez pas il n'y a pas de virus c'est simplement pour installer le fichier de téléchargement pour lancer votre serveur vous allez retourner sur votre bureau vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler serveur local voilà donc ça c'est fait vous allez aller dedans vous allez prendre le fichier start start il s'appelle start.mode de base que vous avez vu que il a été créé vous allez le renommer voilà vous allez retirer le vous allez retirer d'abord le point d'acté et après voilà pour juste garder le start.bat ça c'est fait vous allez retourner sur internet le lien vous n'avez plus besoin vous pouvez le fermer vous allez aller dans le quatrième lien qui est le lien 2 pour avoir spygod donc spygod c'est simplement la version du serveur en fait donc moi j'ai dit spygod et pas buckit dire spygod y'a des choses en plus que buckit n'a pas donc on tape en page de notre serveur en version 1.12.2 voilà 1.12.2 download voilà download enregistrer vous prenez le fichier vous allez le glisser dans votre dossier si vous pouvez voir que votre fichier il fait moins il fait moins de 20 emo donc là il fait 42 emo si vous voyez qu'il fait moins de 20 emo c'est qu'il y a un problème de téléchargement donc vous supprimez vous relancez on va simplement le renommer on va le renommer spygod comme ça voilà vous allez modifier le fichier start.bat vous pouvez bien voir là spygod.gr voilà donc cette ligne de commande va faire simplement dire java k qui va lancer un serveur en là avec 50 méga méga bits de ram pareil là 1 giga en fonction de vos performances si vous avez si vous avez plus de performances vous pouvez bien sûr augmenter moi je vais laisser ça comme ça de base voilà une fois que ça s'est fait vous allez pouvoir lancer votre start.bat voilà vous pouvez voir ça va marquer l'île loading librairies placeway après c'est automatiquement surmène normalement c'est automatiquement vous cliquez sur une touche après comme vous voyez vous avez un fichier eula.txt qui vient d'apparaître vous allez l'ouvrir et là à un moment vous allez voir eula égale false vous êtes apparemment modifié en tout ça veut dire que vous acceptez les règles que minecraft vous impose sur votre serveur voilà donc nous on n'a pas de problème car c'est juste un serveur en local voilà une fois que ça l'est fait vous pouvez vous pouvez relancer le start.bat normalement là normalement là plein de fichiers vont se créer voilà comme vous pouvez voir là plein de fichiers sont en compte se créer et donc là vous pouvez voir que ça crée un monde voilà et là pour voir que le serveur est lancé il s'est lancé en 10 secondes voilà donc revenons là pour voir il y a plein de fichiers un fichier qui va nous intéresser c'est le serveur fichier serveur.parti vous allez simplement l'ouvrir dedans vous pouvez voir vous avez plein d'informations simplement les informations par rapport à votre serveur première ligne on s'affiche un petit peu celle là c'est pour simplement activer le nether là c'est simplement pour le nom du monde je vous conseille de laisser world par défaut ça pourra nous être utile dans plusieurs situations par la suite après si le serveur est l'appareil on laisse on reste de base là c'est pour moi tu as une white liste donc si vous voulez une white liste ça peut être bien personnellement je vais l'activer même si c'est un petit peu rien car il y a que moi en fait je vais plutôt la désactiver après un truc qui peut être bien de mettre c'est le max player si vous voulez avoir combien que vous pouvez mettre 1 après le mot td c'est quoi c'est quand vous allez quand vous êtes entraîné de l'ip de votre serveur vous allez voir deux lignes juste en dessous l'appareil dedans c'est les serveurs ils font leur pub pour leur mini jeu pour leur site et donc là de base c'est mancraft serveur maintenant on peut mettre volex serveur tutoriel voilà on verra ça pour le changer directement dans le code du jeu dans le code du plugin il y a une pièce qui s'appelle online mode de bataille surtout c'est un moment pour savoir si l'écrit qu'ils peuvent rejoindre donc c'est important pour vous si vous avez un compte en crack vous vous mettez l'option sur false si vous avez un compte sur true vous mettez l'option sur true c'est fait une fois qu'une fois vous avez vraiment fait tous les réglages vous pouvez on va juste faire ça vous pouvez enregistrer bien sûr ctrl s ou fichier enregistré vous pouvez fermer vous pouvez littéralement retirer sur internet pour aller dans le dernier lien c'est pour installer des eclipses vous faites vous allez voir vous arrivez sur une page comme ça vous faites download 64 bits 64 bits faut être download voilà ça va vous avoir un lien comme ça vous faites enregistrer le fichier vous attendez que le fichier s'installe aussi en attendant votre serveur pour l'installe vous pouvez le stopper pour ça on n'en a pas besoin voilà il se ferme automatiquement normalement oui si il se ferme pas automatiquement vous faites vous cliquez sur une touche il va se fermer voilà si vous attendez un petit peu vous pouvez bien voir que l'eclipse installer c'est lancé pour moi ça a pris un petit peu de temps c'est pas grave voilà vous pouvez voir qu'il ya plusieurs catégories donc on va prendre la première eclipses ide for java développeur cliquez install folder là c'est un moment là où vous voulez mettre pour installer ah non ça c'est un moment excusez-moi excusez-moi c'est pour l'emplacement de java donc nous java il est à peu moins là create start menu voilà le problème c'est qu'on pouvait voir c'est comme moi j'ai déjà un java d'installer ça a créé des bugs donc moi j'ai vraiment fermé l'installeur mais une fois qu'une fois que vous faites l'installation c'est que l'installation est finie sur votre bureau vous voudrez avoir un petit logo qui est apparu c'est d'abord le logo des clips si vous faites clic droit clic gauche entrer pour l'ouvrir ou double clic et nous on va simplement l'ouvre comme ça éclipse java 2018 voilà une fois qu'il est lancé vous vous attendez un petit peu ça prend pas beaucoup de temps normalement une fois qu'il est lancé vous arrivez sur une page comme ça vous pouvez voir que là work pace de petit point f de petit point anti-slash plugin emilia c'est pas vraiment l'emplacement bah de mon fichier pour mettre les pour faire les plugins sauf que moi ça c'est pas vraiment pas l'emplacement de base de base ça doit être un truc dans les fichiers mais je vous conseille de créer la série de base ou si vous voulez modifier de le modifier personnellement j'ai vraiment le mettre dans plugin emilia voilà après vous faites l'annonce attend un petit peu bien sûr que l'application se lance la vraie application une fois qu'elle est lancée vous devrez arriver sur un menu comme celui-ci où il devrait être écrit bienvenue ou welcome je sais je ne sais pas vraiment on vous allez en haut à gauche vous cliquez sur fermer vous avez un petit une petite une petite roi pour fermer vous devez arriver sur ce menu là alors la première chose qu'on va faire c'est on va taper en fermer les choses inutiles donc là c'est vous pouvez fermer problèmes java doc déclaration task list outline vous allez bien sûr ils sont sortis comme ça à gauche c'est un peu moins vos projets à droite c'est là où vous décrire votre code donc à gauche vous pouvez un petit peu le réduire j'ai aussi fait un truc c'est pour mes yeux vous avez dans windows windows préférence général apparence on va simplement le mettre en dark ça permet d'avoir des d'abord de d'adapter vos yeux à quelque chose de plus noir donc ça aide d'agresser vos yeux et c'est beaucoup mieux pour développer le code alors personnellement donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir commencer à créer notre premier projet donc vous allez aller à gauche fait un clic droit new java project et c'est à point là vous êtes à point de mettre votre nom de votre projet donc nous on va l'appeler tutoriel java donc la java 8 c'est pas la version de votre serveur c'est la version de java après vous touchez à rien vous faites finish vous pouvez voir que en haut à gauche il ya tout simplement nouveau projet qui a été créé c'est notre projet vous allez faire un clic droit dans le tutoriel java clic droit bullpass configures bullpaff voilà vous arrivez sur une fenêtre comme ça add external jar vous allez aller dans votre bureau serveur local et le spy god pour le serveur vous êtes à bon faire un clic droit clic gauche dessus ouvrir apply and close normalement vous aurez un nouvel onglet qui a apparu référence référence cette librairie on n'y touche pas c'est que ça a marché après on va aller dans src fait un clic droit new package c'est un moment là où il est où vos fichiers vont étranger pour le développement donc on peut l'appeler comme on veut je vais l'appeler fr.volax.tutorial voilà donc à chaque fois à chaque point ça va être défini une nouvelle un nouveau dossier donc là non donc dans le serve et faire il y aura le dossier volax et dans le dossier volax il y aura le dossier tutoriel après vous cliquez sur finish voilà ça va simplement créer un nouveau dossier faites un clic droit dessus new class c'est un moment là on va développer notre classe vous allez vous allez l'appeler comme vous voulez moi c'est pour moi on va l'appeler la classe main car c'est la classe principale du projet votre finish vous arrivez sur une interface comme ça vous allez venir à src vous faites un clic droit new files vous allez vous avez bien l'appeler plugin.yml faites finish ça de là vous ouvrez une nouvelle fenêtre vous la fermez et vous importez plugin.yml dans votre dans votre IDE là donc c'est là ici qu'on va pouvoir éclairer les propriétés du plugin on va d'abord éclairer main name version author description voilà pour l'instant on va faire ça c'est la base donc dans main simplement la classe principale là tout va être géré donc pour nous ça sera main donc vous remettez bien les bons le bon chemin et faire point volax pour tutoriel point mail point volax point tutoriel point main voilà je conseille vraiment de mettre vos noms de de classe avec une majuscule ça va différencier des paquets des packages qui seront avec le nom en minuscule aussi un truc qu'il faut faire c'est à l'effet d'apprendre un espace entre les deux petits points et vous voulez dire après donner c'est simplement le nom du projet donc moi je vais l'appeler tutoriel voilà la version donc la version de vos projets personnellement je vais mettre 1.0.0 c'est le projet de base author donc c'est qui qui est c'est vous qui l'a créé ou pas moi j'ai créé et si vous êtes plusieurs à l'avoir créé vous allez vous allez devoir faire autrement que vous allez mettre entre crochets comme ça donc si vous savez pas c'est ALF GR plus le 5 et après pour l'autre c'est ALF GR plus le signe avec la parenthèse vous mettez votre premier nom vous mettez une virgule et là vous écrivez le deuxième voilà c'est normal comme je suis tout seul je suis porté à tout ça et dans la description bah simplement de quoi votre plugin va parler là c'est tutoriel de vos likes par exemple voilà en tant que ça s'est fait vous faites ctrl s vous pouvez faire faire la classe on va refaire dans main pour voir à la troisième ligne vous allez rajouter après main extends java plugin ça va permettre en fait plugin va comprendre la classe va comprendre qu'on a besoin de de parler de spygote vous faites ça vous faites vous restez la souris de sur java plugin vous faites import java plugin ou sinon vous faites ctrl shift o et ça rapporte automatiquement on va simplement commencer par faire un truc de base c'est quand dans la console quand le plugin se lance ça va afficher un petit message donc vous allez faire on enable après vous faites ctrl espace ça va un petit peu chargé parce que ça prend du temps parfois vous attendez un petit peu fait un enable void vous cliquez dessus vous dupliquez vous pouvez supprimer super enable et to do voilà après donc vous allez mettre donc donc vous étapes en mettre système sans faute point ça vous le met un message normal vous vous allez mettre out si vous le mettre un message d'erreur vous met e2r normal out vous faites un point là où elle a pouvoir le protéger println vous cliquez dessus vous dupliquez et là vous mettez des des guillemets d'où de double guillemets là c'est peut-être avant pouvoir écrire votre code alors pas votre code plutôt le message quand le plugin se lance car c'est vous vous rappel un enable quand il se lance donc là on va tapent avec leur le plugin de test c'est bien lancé voilà je vous mette un message quand le plugin c'est un public on avec un dé après on disait balle supprimation les deux en ligne aussi le override vous laissez par vous allez mettre système point out point println là vous mettez le plugin de test c'est bien arrêté voilà mais ça c'est fait vous pouvez bien sûr enregistrer dans ctrl s ou file save le fait que ça c'est fait on va pouvoir exporter le plugin donc comment l'export vous allez vous allez faire un clic droit sur tutoriel java export vous arriverez sur un menu comme ça vous allez simplement choisir dans la troisième catégorie qui s'appelle java java file next après vérifiez bien qu'il ya bien sélectionné le vote votre projet et par un autre projet vous allez aller dans java jar file faites browse vous allez dans bureau serveur local plugin et là vous mettez le nom de votre plugin donc on va mettre plus une test une test voilà faites enregistrer faites fini voilà vous pourrez retourner dans votre fichier allez dans plus d'une aide en plus d'une ne vous venez voir qu'il ya un fichier qui s'appelle plugin test qu'a été lancé vous pourrez en arrière et vous pouvez lancer start.bat final c'est ouverte vous attendez bien sûr un petit peu là vous attendez bien sûr que tout se lance soit fait pl vous pouvez bien voir qu'il ya bien le plugin tutoriel qui est là et vous pouvez aussi bien voir que c'est marqué voilà le plugin de test c'est bien lancé on va faire un petit reload qui permet de relancer le serveur à moitié bien sûr voilà et là vous avez remonté un petit peu voilà on va chercher le message voilà le plugin de test c'est bien arrêté voilà donc la partie du tutoriel est fini c'était vos lax à plus tout le monde